bonjour sur la chaîne je suis de retour contente de vous retrouver et j'espère bientôt partager avec vous tout ce qui s'est passé et pourquoi j'étais absente pendant long moment bienvenue à tous les nouveaux et re bienvenue à tous les anciens donc c'est une chaîne prophétique où je partage les paroles prophétiques que je me donne en anglais et en français après et je vais essayer de faire le français au plus tard le jour d'après l'anglais prier pour moi j'espère sinon que vous allez bien et appelez-vous de ramener chaque parole prophétique que vous entendez au seigneur dans la prière pour la confirmation et pour avoir les détails et la direction directe de lui parce que il nous donne qu'une partie et même si vous sentez que c'est une confirmation pour vous il faut quand même prier dessus parce que il a le reste donc j'ai une parole prophétique pour quelqu'un aujourd'hui et c'est en deux parties donc peut-être la première partie vous concerne mais pas la deuxième partie ou le deuxième vous concerne ou peut-être les deux je sais pas mais le premier scénario c'est pour donc il s'agit d'une relation amoureuse peut-être que vous êtes fiancée et au début tout allait bien bien sûr vous vous préparez pour le mariage mais l'autre personne tout d'un coup a changé son attitude son comportement et que vous comprenez pas et la personne veut pas communiquer ce qui se passe ce qui ne va pas vous avez tout essayé pour parler à cette personne pour régler le problème mais on va parce que cette personne ne veut pas communiquer en fait et vous avez été patient avec cette personne et donc malgré la frustration de la situation vous avez été patient mais vous ne savez plus quoi faire donc dans cette dans ce cas dieu est en train de vous dire de prendre du recul parce que la personne passe pas quelque chose et dieu encore au contrôle et dieu c'est à dire il faut laisser dieu faire avec cette personne prenez du recul mais prier bien sûr pour la personne mais laissez la personne tranquille jusqu'à ce que dieu vous montre qu'il faut l'appeler ou qu'est ce qu'il faut lui dire ou attendez que la personne vous appelle comme le saint-esprit va vous guider dans ça parce que comme vous avez déjà remarqué tous vos efforts ne marchent pas vous pouvez rien faire pour le moment laisser dieu faire et donc donc dans le deuxième cas il s'agit d'un ministère ou un business donc un projet que vous essayez de lancer et dieu vous a confirmé que c'est pour maintenant ça fait un moment que vous préparez pour faire ça et vous savez que c'est le moment que vous devez lancer ce projet et puis juste avant que vous le fassiez quelqu'un d'autre dans votre entourage est venu et a essayé de prendre votre place à prendre cette place à lancer leur propre projet comme s'il veut dépasser comme s'il veut dépasser tout d'un coup de nulle part puis la personne aussi veut vous forcer à utiliser c'est à dire la personne veut utiliser vos compétences et vos talents pour lancer leur propre projet alors que vous essayez de lancer le vôtre et il y a un esprit de jalousie parce que son projet n'est même pas bien préparé n'est même pas prêt à lancer mais voilà la personne essaie de le faire et donc dans ce deuxième scénario aussi Dieu vous dit de prendre du recul de ne pas essayer de ne pas rentrer dans les conflits avec cette personne de ne pas laisser la frustration ou la colère venir parce que la personne aussi veut que vous vous sentiez incompétent par rapport à son projet mais c'est parce que ce n'est pas votre projet donc vous ne connaissez pas comment ça marche et donc la personne veut vous forcer à le faire mais après va vous dire que vous êtes incompétent parce que vous ne savez pas le faire mais c'est parce que ce n'est pas votre projet c'est pas ce que vous préparez vous vous êtes prêt à lancer votre propre projet donc prendre du recul et donc Dieu vous dit de prendre du recul et de de vous concentrer sur votre projet votre vision qu'il vous a donné parce que c'est fait un moment que vous préparez ça et très important ça va ça ne va pas tarder peut-être à cause de tout ça vous êtes dans la confusion vous comprenez plus parce que Dieu vous avait confirmé que c'est pour maintenant mais Dieu dit c'est pour maintenant ça n'a pas changé et continuez à vous préparer à revoir tout parce que c'est pour maintenant et vous serez appelé sollicité je veux dire ça va se passer comme prévu ça ne va pas tarder ça ne va pas être bloqué mais Dieu le fera laisser Dieu faire n'ayez pas d'amertume pour tout ce que la personne est en train de faire garder votre paix et Dieu le fera donc Dieu m'a donné le livre de Esaïe chapitre 55 et je commence verset 8 car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées verset 10 comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semain et du pain à celui qui mange ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes dessins verset 12 oui vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains verset 13 au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès au lieu de la ronce croîtra le myrte et ce sera pour l'éternel une gloire un monument perpétuel impérissable donc ce que Dieu vous a promis là dans le verset 10 Dieu dit Dieu vous rappelle elle ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes dessins et aussi verset 12 Dieu nous rappelle vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix quand Dieu fait quelque chose ça se passe avec joie en paix ce n'est pas enfin oui des fois l'ennemi veut amener la confusion et tout ça mais là ce que Dieu vous a promis ça va arriver en paix en joie ça ne va pas être une bataille ça ne va plus être une bataille parce que c'est le moment maintenant donc prenez du recul priez restez dans la louange la prière dans la parole de Dieu continuez à vous préparer parce que c'est pour maintenant ça ne va pas tarder et Dieu est au contrôle et il le fera laisser Dieu faire donc voilà la parole pour aujourd'hui j'espère que ça vous a béni si vous écoutez et vous ne connaissez pas Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur je vous invite à dire la prière du salut et demander à Jésus de venir dans votre vie dans votre coeur de pardonner vos péchés c'est à dire confessez vos péchés et Dieu vous pardonnera vos péchés si vous acceptez que Jésus est venu il est mort pour nous pour nos péchés vous serez remplis du Saint-Esprit qui va vous guiderer qui vous guidera pardon dans la vérité et prenez une Bible achetez une Bible téléchargez une Bible et commencez à lire votre Bible Dieu nous parle aussi souvent à travers sa parole surtout avec tout ce qui se passe dans le monde on a besoin de connaître la parole de Dieu pour nous guider parce que franchement il y a beaucoup de déceptions et des choses bizarres qui se passent dans le monde voilà donc je vous vois très bientôt sur la chaîne et que Dieu vous bénisse au revoir